bonjour tout le monde j'espère vous allez bien aujourd'hui petite rando je suis parti en manches courtes je pense que j'aurais dû prendre une petite crème quand même parce que ça caille mais bon ils annoncent de la chaleur dans la matinée donc ça devrait aller j'espère vous allez bien bah oui je redémarre la rando enfin je redémarre façon de parler suite à mes aventures il ya quelques temps dont vous avez vu la deuxième vidéo donc là je retombe dans les bois je vais faire un autre secteur et puis voilà quoi là en même temps j'essaie de la nouvelle poignée sans voir ce que ça va donner par la suite en principe il ya aucun problème alors je mangeais sans place ce midi ce midi le repas va être simple parce que c'est des sandwichs et puis une petite infusion comme d'habitude alors là j'ai pris le sac à l'eau pour le vélo forcément c'est pas un gros sac à d'eau mais bon pour ce que c'est faire c'est amplement suffisant donc là il est bien rechargé j'ai pris aussi de l'appareil photo le canon ça s'appelle parce que j'ai deux canons j'ai un tout petit que j'ai pris quand même avec moi au cas où et puis l'autre qui est quand même un peu plus imposant et puis je vais prendre entre deux de la photo et puis et de la vidéo si jamais j'ai pas assez enfin là je parais trois batteries gopro mais entre deux je vais quand même parler un peu moins et puis puis voilà quoi donc l'aventure continue en rando aller et puis un peu plus une petite course pour une autre Мне est C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est bien sec mais on revient encore que c'est... Et la terre est encore bien humide ici. Ici, c'est une forêt qui est assez spongieuse. Il y a des forêts où, comment je pourrais dire, les circuits sont comme là, bien secs. Mais ici, c'est bien humide encore. Bon, aujourd'hui, j'ai pris un bâton de randonnée. C'est comme le sac à dos. C'est un sac à dos pour le vélo. Donc, c'est pas facile de loger tout ce petit monde. Celui-là, ça paraît pas, mais... Si peu, ce que j'ai mis dedans, ça l'a bien rempli. Bon, là, je suis parti que deux litres d'eau. Avec la poche à eau. Puis une petite bouteille en inox. Il y a un petit peu d'eau dedans pour tout ce qui est, on va dire, infusion, les marmottes. C'est tout. Ah, la poignée est top, hein. C'est vraiment... Et c'est bien, en plus, c'est l'extensible. Ouais, ça, sûrement, je regrette pas la chair. Pas tant que le tripod et l'hypnée, ça allait, quoi. Mais au fur et à mesure... Puis je vous dis, hein, j'ai pillé ça, il y a... Il y a déjà un petit moment, hein, je l'avais acheté. Je crois que j'ai dû l'acheter en 2016, dans ce sous-là. Puis à cet époque-là, j'avais pillé moins de 10 balles. Mais, euh... Que là, euh... Bon, j'ai pillé 15 balles, mais, euh... Déjà, l'embout est pas le même. Il n'y aura pas le même cliquotis, on va dire ça. Il n'y aura pas le même cliquotis, je crois. Je vous remercie. Il n'y aura pas le même cliquotis. Il n'y aura pas le même cliquotis. ouais tout se passe bien, pas de difficulté pour monter, aucune douleur, rien, c'est vraiment top quoi alors là je vais pas y passer tout de suite, ça, ça va tour autour, j'en dis pas plus oh la poignée est top sincèrement, et puis en plus, avec des grandes poches, ça rentre entièrement dedans, on risque près de la perle je peux même fermer la poche, ah c'est top, vraiment je suis content bon je le dis, je le répète, la caméra a embarqué je sais pas de plus que pour eux, moi j'ai rien je suis uniquement de la pub parce que bon, ils ont des bons produits, et puis on peut demander avant, sinon on l'a aussitôt, même s'il y a un problème sur la marchandise il n'y a pas de lézard quoi, non c'est top je suis vraiment content de toute façon dès que j'ai pouvoir, j'aimerais acheter une nouvelle gopro toujours la gouttonnée maintenant j'ai pas de rumeur, pas d'allergie, rien, mais ça coule, bon oh je rentre tout doucement, ça ça évite que l'image soit dégueulasse parce qu'après quand on fait le montage, et puis quand on réalise l'image, on tourne trop vite je suis assez pointilleux quand même pour faire de la qualité alors bien sûr je peux pas comparer mes vidéos, mes premières vidéos aujourd'hui aujourd'hui je suis, bon déjà j'ai la gopro forcément, ça fait quand même des belles images le son qui va avec, de plus c'est vrai qu'à force de faire de la vidéo, on est quand même plus à l'aise même devant l'écran bon puis je suis jamais trop sérieux quoi, je déconne tout le temps, en vélo, en dos le tendon qui me fait mal tiens ouais ça c'est j'aurais toujours des douleurs des fois c'est des douleurs qui arrivent qui vont durer quelques jours puis après il n'y a plus rien et puis tous ceux qui ont été opérés comme moi, enfin partiellement parce que je vous dis moi j'ai eu cinq opérations sur le pied donc c'est autre chose mais le tendon par contre j'ai pas mal de voisins quand il opère aussi je m'en dis, t'en as une douleur ça vient ça repart voilà, c'est comme ça c'est tout c'est lourd c'est gris aujourd'hui ça c'est couvert quoi mais ce matin la météo, avant de partir, j'ai regardé donc c'était couvert donc je suis pas pris au dépourvu je m'en vais C'est parti. Bon là je vais pas aller à gauche parce que la dernière fois j'avais pris ce courant là donc là je descends à droite. C'est parti. C'est parti. Donc là ça en vélo comment je pourrais situer ? Ça descend comme ça. Bah forcément là à l'écran vous pouvez pas voir mais vraiment ça descend. Et puis en plus il y a plein de caillasses, il y a des crevasses entre deux. Faut bien gérer quoi. Faut pas déconner. Là il y a souvent des gamelles en VTT ici. Bon je serai attention quand même. Ce serait dommage de se vautrer la gueule. Ouais je suis désolé je parle mal. Non Didier, tu rectifies, tu dis, ce serait dommage de se vautrer la tronche. C'est mieux. C'est mieux. Là il y a un engin qui est passé ici. Oh la vache sinon ça donne une profondeur. Alors sinon vous pouvez pas imaginer. Là ça fait un beau trou quand même. Voilà ici une époque. Il y avait un bon cœur. C'est quand j'ai fait la passepart du soleil. Passepart du soleil. Qu'est ce que je peux déconner. Le tour de Rouen. Les 100 km. C'est un brevet. Chez moi j'ai le brevet papier. Et en descendant là. Je sais pas s'il est... Non, il était à gauche. Et on va descendre directement ici. Donc là on va descendre. On va aller ici. Et avant le bunker, il était dans le chemin mais à droite. Et bah à cet époque là, ça m'avait interpellé. J'ai dit tiens il y a un bunker. Et puis la fois d'après, j'ai vêté des potes en randonnée. Mais le bunker, il n'y était plus. Donc en avis, ils ont dû le... Ils ont dû le péter. Mais là il n'y a plus rien. C'est la nature. Vous voyez c'est... Là vraiment il n'y a plus rien. Mais il était... Ici. Alors pourquoi un bunker ici tout seul ? Parce qu'ici il y a quand même pas mal d'endroits où il y a des... Même quand je suis en vélo... La mare... La mare au loup. Quand on passe forcément à travers la forêt. C'est une route hein. Et euh... De chaque côté il y a du... Il y a des casemates. En béton. Bon après il faudra faire une recherche hein. Mais euh... Bon je sais pas non plus dans la... Dans ce monde là c'est... Je vous dis hein. J'ai fait presque 20 ans de reconstruction historique. Je Jiménie. Regardez Je suis content Il est à droite Je vais attendre Voyez Il me regarde Il me regarde Quelle chance Il me regarde C'est parti. Ouais, c'est bon. Alors ça fait un petit rang, je crois pas si c'est ici. Ah, il y a une meule là-bas. Bon, j'ai fait le tour. Je suis sorti de la forêt. Je vais regagner la forêt en face. Bah, tout se passe bien. Même tout à l'heure quand je suis sorti des bois, il y a une montée quand même assez raide. Bien sûr, je suis pas allé à la course, je vais monter à ma vitesse. Mais même là, c'est top parce que j'ai aucun mal. Là, je suis amassé comme sorti, je crois. Donc, voilà, il fait l'oie. Il y a des petites fleurs. Donc là, j'ai hâte de rentrer sous les bois, quoi. Ça va faire un peu plus frais. Donc, je vais m'arrêter vers midi. Bon, là, ça va être rapide, hein, parce que je t'ai dit ce matin, c'est... Aujourd'hui, c'est sandwich. Donc, euh... Par contre, j'ai racheté deux... Deux boîtes. Alors, c'est pas... Comment ça s'appelle ? De la marque Bolinot, hein. C'est... C'est Knorr qui fait ça. Alors, l'autre, c'est... Alors, tous les deux, ils sont aux pâtes. Alors, c'est le premier, c'est pâtes à la cabanara. Bon, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, c'est pas... Bon, par rapport à, je suis pas menti, au moins, il y a du goût. Parce que là, je suis pas menti, je te dis, la viande, c'est pas... Elle a rigueur, hein, c'est là. La prochaine fois, j'en prends un. Je ferai la séparation de la viande. Et puis, euh... À la veille, euh... À la rigueur, je ferai... Je ferai cuire la viande hachée. Je mettrai de côté d'un petit sac, et puis, euh... Après, je mélangerai directement avec la purée. Vous voyez, un peu... C'est pas terrible. On se demande ce qu'il y a comme... Comme viande, hein. C'est, euh... Bon, là, c'est Knorr. Donc, là, c'est des... C'est des pâtes, euh... Pareil, à la... Carbonara, mais c'est bon, hein. C'est, euh... C'est pas mauvais. Et puis, l'autre, c'est, euh... Toujours des pâtes, euh... Champignons. Pareil, c'est... Je reprendrai. Je reprendrai, et puis, euh... Quand je fais un repas, euh... Je vous le dirai, juste. Je vais faire deux vidéos. C'est-à-dire que... Il y a une vidéo qui sortira... En GoPro. Et l'autre vidéo... Sortira... Avec lui. Parce que... De toute façon, vous verrez, hein. J'ai... J'ai filmé avec le show roy, mais... Bon, là-dessus, le zoom, euh... C'est une caméra, hein. Mais, euh... Par contre, euh... J'ai vraiment plus filmé avec, euh... Le Canon. Là, il y aura deux vidéos différentes. Donc, encore plus d'images. Ouais, je commence à avoir faim, hein. C'est normal. C'est une bonne maladie. ... tout baigne, tout baigne, oh c'est top, je suis désolé quand je suis bien, mais là je suis vraiment bien c'est entertainment Et là, les bécioles sont en train de nous bouffer là, ça gratte malheur ça gratouille Oh, j'ai l'air pas à dire Je tombe doucement K'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501